Sorsi et sorcières, mes hommages, aujourd'hui je vous présente le rituel de purification d'un objet ou d'un outil. Tout pratiquant et pratiquante avertie connaît le principe de purifier un objet quand on vient de l'acquérir, que ce soit un outil rituel, un objet sacré ou même un bijou qui va être destiné à la pratique. Toutefois, le rituel de purification peut être un peu plus poussé que simplement fumigé. Pour ce rituel, vous aurez besoin pour la première étape, évidemment, de l'objet à consacrer. Une chandelle blanche. Un bâtonnet de fumigation, de préférence avec des herbes locales. Ici, j'utilise du cèdre, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous avez sous la main. Pour la deuxième portion du rituel de purification, vous aurez besoin d'une huile rituelle destinée à la purification. Et un petit coffre qui va servir à conserver votre objet. On va maintenant marquer l'objet avec notre huile rituelle. Donc, vous pouvez utiliser le symbole que vous voulez. On place ensuite l'objet dans la boîte jusqu'à la nouvelle lune. Ce rituel de purification doit se faire durant une lune décroissante, préférablement un samedi ou un dimanche. Donc, l'étape de fumigation et du marquage vont se faire en même temps. Et ensuite, vous placez l'objet, vous le cachez dans votre coffret jusqu'à la nouvelle lune. Où est-ce que vous allez pouvoir le découvrir avec sa nouvelle utilité une fois qu'il a été purifié. Sous-titrage Société Radio-Canada